Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je trouve le titre, c'est une vidéo. J'adore le regarder sur la chaîne à chaque fois que je vois YouTube, j'ai une photo et je me suis dit en tant qu'addict aux rouges à lèvres, je me suis dit d'ailleurs qu'à ce qu'il te dirait. Allez, je vais répondre à la question. La première question, combien de rouges à lèvres tu as ? Je n'ai pas l'habitude de savoir quelles sont les produits que j'ai utilisé. Mais pour la vidéo, je l'ai fait. Et pour tout vous dire, en comparaison avec d'autres YouTubeurs, je n'ai pas énormément de rouges à lèvres. Mais pour une personne normale, je crois que déjà, c'est beaucoup. Alors, je me suis dit 48 rouges à lèvres. Bon, quand on dit des couleurs qu'il y a un dos, c'est normal, c'est une grande quantité. je ne peux pas m'en passer d'aucun de mes rouges à lèvres, à part quelques-uns. Je vais vous demander les autres questions. La deuxième question, à quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres ? Alors, je vais vous demander 19 ans, j'ai mis des études supérieures, c'est-à-dire quelques rouges à lèvres ou des rouges à lèvres. Mais, j'ai mis des rouges à lèvres. Je vais vous permettre En plus, j'ai mis des rouges à lèvres. Je vais vous présenter un peu de gloss. Non, j'ai mis des rouges à lèvres. Troisième question, quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer ? C'était un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de rouges à lèvres. J'ai beaucoup de rouges à lèvres. Mais pour cette question, j'ai choisi le rouge à lèvres de Dior. Je vous l'ai présenté sur plusieurs occasions. C'est la teinte Chanel. C'est un nude très très pâle. Il y a les lèvres. Je l'adore. Ça passe partout. Je ne sais pas si j'ai un rouge à lèvres. Je me dirige pour faire ça. Il y a des yeux chargés. 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 Je pense que c'est un nude. Pour la quatrième question, montre un rouge à lèvres que tu utilises pour te démarquer. Alors, j'ai choisi le rouge à lèvres Cyber, de Mac. Parce qu'il faut le dire. C'est une couleur assez particulière. Que mes chiffres de gens osent porter. Sarah, j'adore les couleurs foncées. Il y a des couleurs foncées. Il y a des couleurs foncées. Il y a des couleurs un trait de liner ou un peu de mascara. Et je mets ce rouge à lèvres. Et Sarah, il démarque. Parce qu'il n'y a pas trop de personnes qui mettent ce genre de couleurs sur les lèvres. Voilà. Cinquième question. Montre un rouge à lèvres. Non. C'est le cas. Cinquième question. Quels sont les rouges à lèvres que tu achètes ? Quels sont les rouges à lèvres qui ont reçu ? Je ne me souviens pas de la couleur de lèvres. Je ne me suis pas de rouges à lèvres. Ils ont reçu comme cadeaux. Mais les rouges à lèvres. Et je ne me suis pas de rouges à lèvres. Et je ne me suis pas de rouges à lèvres. La sixième question. Quels sont les rouges à lèvres. Et ils ont reçu ces rouges à lèvres. sans hésitation, c'est le seul truc qui a acheté c'est un liquide de Maybelline j'ai beaucoup de youtube et j'ai beaucoup de choses mais je n'ai pas accroché avec ça c'est beaucoup de texture il y a beaucoup de détails il se transfère facilement avec des taches sur le visage il se transfère facilement je n'ai pas accroché je vais essayer avec une poudre pour le matifier mais je ne suis pas sûre que ça va marcher mais bon, dommage parce que la couleur est une et je n'ai pas cette couleur dans ma collection mais bon c'est bon voilà la question est quel est ton rouge à lèvres favori du monde ? je suis à fond dans les rouges quand je porte souvent des rouges à lèvres je porte énormément de rouges à lèvres je porte énormément de rouges à lèvres ou mon préféré pour le moment mon préféré c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher c'est un rouge un peu foncé il n'est pas trop foncé il dit que la couleur rouge est très présente ma fonce est très bien ou en plus de ça agréable à porter parce que j'ai l'air il n'est pas mat il est crémeux la texture gel ou crémeuse dès que je l'ai choisi c'est la question quel est le plus cher le plus et le moins cher que tu possèdes ? pour les moins chers je dirais c'est le rouge à lèvres de chez Yves Rocher la collection j'ai choisi de vous montrer celui-ci qui est de 2,50€ et je n'ai pas de soucis il y a un rouge à lèvres de chez Yves Rocher c'est un rouge c'est un rouge il sent agréable à porter c'est un rouge c'est un rouge car le prix est très très présent et je ne suis pas de soucis c'est un rouge c'est un rouge il est le plus cher que celui-ci et pour les plus chers pour la chaînes j'en ai beaucoup qui est de Dior parce que de Dior et de Saint Laurent et de Chanel notamment dans la même branche de prix tu représente 34 oui je pense que c'est 34 ou 32 ou je ne savais pas du coup je veux choisir C'est le premier rouge à lèvres de luxe que j'achète Oui, j'avais reçu avant un autre Mais c'était un cadeau Mais le premier, j'ai acheté un an C'était celui-ci C'est un corail magnifique C'est une couleur magnifique C'est une couleur magnifique C'est le corail par excellence Première информ� erreur de 1650 Le corail, le gas est utile C'est un tauxer C'est une couleur magnifique Ce sont grand sur leurs prix J'en ai même si tu vois le tarif Boutulton ou les chино Ces programmes sont concreras Ce qui concerne leかqueline Je vois les paquetting Comment faire-t-elle Mais les trois dimensions j'adore la question est-ce que tu adores ou tu es addict au rouge à lèvres je dirais que je suis addict c'est parmi les rouges à lèvres la partie l'appelée qui fait le rouge à lèvres elle est parmi mes préférées j'adore je dirais que je suis addict au rouge à lèvres quelle rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un de spécial j'ai choisi le rouge à lèvres de Chanel la tante Adrienne il me rappelle la personne qui me l'a offer je me rappelle je me rappelle je me rappelle je dirais que j'ai je me rappelle j'ai choisi la couleur mais elle me rappelle je me rappelle le rouge à lèvres ça reste un cadeau ou je me rappelle à chaque fois que je le mets ça me rappelle la personne qui a été choisi du coup je lui dis merci beaucoup voilà c'était tout pour les questions comme d'habitude je vous le mets la tante youtubeuse vous pouvez aussi vous abonner je vous le mets avec plaisir et voilà j'espère que vous n'avez vu la vidéo si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner comme ça vous abonnez une des plus de vidéos et radinehalil comme aussi l'instagram diali en barre d'infos si vous voulez me rejoindre et en attendant une prochaine vidéo prenez grand soin de vous gros bisous bye bye bye